Nouvelles initiatives politiques en Algérie Un groupe d'une quarantaine de personnalités nationales annonce la création du Front du Changement National en vue de mobiliser la population pour un véritable changement du système politique. Ces personnalités sont des universitaires, des journalistes, des syndicalistes, des militants des droits de l'homme, des écrivains et des médecins. Le FCN est basé sur un compromis portant sur plusieurs principes, changement pacifique et radical du régime politique, attachement à l'algérianité, islamité, amazirité, arabité, Respect total des droits humains, des libertés et de la souveraineté populaire, l'alternance au pouvoir à travers le suffrage universel et le respect de la démocratie comme moyen de gestion politique et de régulation pacifique de la société Et enfin le rejet de toute forme de violence. L'institution militaire, libérée de l'oligarchie qu'il a prise en otage depuis la fin de la guerre d'indépendance, doit devenir une institution républicaine dont la mission sera clairement définie par la constitution issue de la volonté populaire. Aucune institution de l'Etat, quelle qu'elle soit, ne peut et ne doit se prévaloir d'être au-dessus de la souveraineté du peuple seule source de légitimité, est-il précisé dans l'appel lancé à Alger. Selon ses initiateurs, le FCN ne sera en aucun cas une addition d'appareils politiciens ou le lieu de confrontation idéologique, mais un creuset de volonté tendu vers un idéal démocratique commun émanant de citoyennes et de citoyens de tous bords. Le front du changement national rejettera toute interférence ou ingérence de quelque nature que ce soit de puissance étrangère dans le processus de changement et de transition démocratique vers un état de droit, est-il indiqué. Le changement radical du système passera, d'après les fondateurs du FCN, par une phase de transition dont le front du changement national et l'institution militaire auront à définir la durée et les objectifs précis et à mettre en place les mécanismes opérationnels. Cette phase transitoire débutera par la mise en place d'un gouvernement de transition et d'un conseil consultatif qui sera constitué de personnalités politiques et scientifiques moralement irréprochables. Par ailleurs, un autre appel dont les premiers signataires sont Lawari Addi, un universitaire Salahaddin Sidhoum chirurgien et Jamel Zennati enseignant pose les conditions d'un sursaut national. Il s'adresse notamment à l'armée, conceptrice et gardienne du système institutionnel hérité de l'indépendance, détentrice du pouvoir réel de décision sans l'assumer officiellement. L'institution militaire est plus que jamais interpellée. Le devoir patriotique, issu de l'esprit de novembre 1954, dicte à l'institution militaire de se mettre aux côtés du peuple et de se hisser au niveau de cette grande œuvre politique de transition pacifique et démocratique vers un état de droit, est-il écrit. Les signataires appellent entre autres à la dissolution du DRS en tant que police politique. C'est une exigence à tout changement réel et nécessaire pour l'instauration de véritables institutions issues de la volonté populaire. Cette décision révolutionnaire permettra une ouverture effective du champ politique et la mise en œuvre de la transition démocratique au cours de laquelle sera élue une Assemblée nationale constituante. Est-il encore relevé ? Sous-titrage Société Radio-Canada